Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour. Joyeux Pâques. Voilà, c'est pas de chocolat pour vous. Mais recevez bien tout l'amour que Dieu met dans mon cœur. Recevez toute la grâce de Dieu là où vous trouvez, je crois, que le Seigneur est au milieu de nous et que le Seigneur veut glorifier son nom. Alléluia. Je ne sais pas d'où viennent les chocolats. Je ne sais pas d'où viennent les lapins, les poules. On ne sait pas trop. Certainement qu'il y a une origine historique. Mais la Pâques, ce n'est pas ça. Ne vous en faites pas. Continuez à vous offrir des chocolats. Il n'y a pas de problème à ça. Pour ceux qui aiment le chocolat, vous ne pêchez point. Il n'y a pas de démon en cela. Juste, il faut surveiller sa santé. Néanmoins, la Pâques biblique, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. La Pâques biblique, elle est, eh bien, en ce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été offert pour nous. Rappelez-vous, eh bien, ce soir, ce fameux soir en Égypte, où la Pâques a été instituée, Dieu avait dit à Moïse, chaque famille, chaque maison. Et vous savez combien la famille est précieuse devant Dieu. Lorsque nous célébrons le Seigneur, lorsque nous célébrons le culte de l'Éternel, il est bon de le faire en famille. Frères, sœurs, je sais que les temps sont difficiles. Je sais que le contexte sanitaire est difficile. Mais n'hésitez pas à venir en famille célébrer le Seigneur. N'hésitez pas à amener les enfants. Je sais que parfois, c'est un peu contraignant, mais n'hésitez pas à amener les enfants, parce que la Pâques est pour eux aussi. Le culte de l'Éternel est pour la famille entière. Alléluia. Et dans ce temps où on n'a plus l'occasion, et croyez-moi, nous en souffrons, en tant que pasteur, en tant que, eh bien, leader de l'Église, nous en souffrons. Nous n'avons plus l'occasion de pouvoir enseigner directement nos enfants, puisque, eh bien, les règles sanitaires ne sont pas réunies. Amenez les enfants dans les cultes. Vous verrez que le Seigneur peut les toucher même là, même s'ils ne saisissent pas toujours tout, ils ne comprennent pas toujours tout. Mais puisqu'il n'y a pas d'autre occasion, le Seigneur est vivant pour les toucher là. Venez avec vos enfants. Et ce soir, là, en Égypte, eh bien, les familles étaient réunies. Dieu avait dit que chaque famille devait, eh bien, prendre un agneau. Et l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Et on devait, eh bien, consommer cet agneau. Et le sang de cet agneau qui avait été immolé devait être appliqué sur, eh bien, les linteaux des portes, des fenêtres, des ouvertures de la maison. Ainsi qu'en l'ange de la mort qui allait frapper tous les premiers-nés en Égypte ce soir-là, passaient, quand ils voyaient le sang, ils reconnaissaient le signe, le signe de Dieu. Et ainsi, ils passaient outre. La mort ne pénétrait pas à ces maisons. La mort ne pénétrait pas à ces familles. La mort ne touchait pas aux hommes et aux femmes, aux enfants dans ces maisons. Car l'agneau de Dieu était immolé. Frères, sœurs, voilà la Pâque. Voilà la Pâque de l'Éternel. L'agneau que Dieu lui-même offre pour le monde. Et j'aimerais reprendre en introduction ce texte que nous a lu notre frère le pasteur Samuel tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Les questions de la manière dont nous devons célébrer la Pâque. Il ne s'agit pas d'une fête sur un jour ou un week-end, mais il s'agit de notre vie entière, de notre vie entière qui fête parce qu'elle vit la Pâque. Alléluia. La vie du chrétien, la vie du croyant est une fête. Et je crois que chaque jour, nous célébrons la fête. Alléluia. Chaque jour, nous vivons une fête. Le chrétien, je crois, est la personne la plus heureuse du monde parce que nous avons connu l'expérience, l'expérience par excellence qui nous rend heureuse. Et s'il est question de cette Pâque, Pâque signifie littéralement passage, action, de passé. Avant de voir, puisqu'il est question de faire disparaître le vœu le vin, il est question de nous. Il est dit Christ, notre Pâque a été immolé et avant de voir ce qui nous concerne dans un deuxième temps, ce sera demain. Ce matin, j'aimerais voir tout d'abord, parce qu'il faut que l'on comprenne, que l'on saisisse ce que Christ a accompli. Pâque, le passage du Christ, c'est l'intitulé de mon message de ce matin « Par quoi, par dont Christ est-il passé ? » Quand nous prêchons l'Évangile, quand nous parlons de l'Évangile, quand nous étudions la parole de Dieu, nous connaissons tous que le message central de l'Évangile, c'est la croix. C'est la croix. Mais quand nous parlons de la croix, de quoi parlons-nous ? Nous ne parlons pas du simple fait de la mort de Jésus sur le mont Golgotha, mais nous parlons véritablement du passage de Christ, de ce par quoi le Fils de Dieu est passé. Nous parlons, eh bien, quand nous parlons de la croix, nous parlons de la mort de Jésus, sa crucifixion. Nous parlons du séjour des morts dans lequel il est allé, car le Christ, le Fils de Dieu est mort. Et nous parlons, bien sûr, de la résurrection, du troisième jour où Christ est ressuscité. quel a été le passage de Christ ? Alors, j'aimerais venir strictement sur la croix. Et quand je dis strictement, c'est bien pour nous démarquer ici, nous démarquer de la croix dans son message évangélique. Quand je parle de strictement la croix, c'est la crucifixion du Christ. Première chose qu'il nous faut comprendre ici, c'est ce par quoi Christ est passé. Premièrement, la croix, c'est la condamnation injuste du seul juste paru sur la terre. Condamnation injuste du seul juste. Quand Dieu regarde les hommes, la Bible nous dit qu'il ne voit pas un juste, pas même un seul. Car tous sont pécheurs, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et nous étions tous de ce nombre. À la base, nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous parle du seul juste ayant paru sur terre, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Celui, eh bien, pour lequel Jean-Baptiste a parlé ainsi. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, le seul juste, juste dans sa nature, car il n'est pas né comme vous et moi d'un homme et d'une femme terrestre. Si, du point de vue humain, on reconnaissait Marie et Joseph comme étant ses parents, Jésus a été conçu par la vertu seule du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Jésus n'est donc pas né de la chair, car tout ce qui est né de la chair est chair. Mais Jésus est né de l'Esprit. Jésus, c'est le juste. C'est le juste. Le parfait. Juste dans sa nature, mais juste aussi dans ses actes. Car personne n'a pu trouver quoi que ce soit de mal en lui. Qui de vous me convaincra de péché ? D'ailleurs, lors de son jugement même, il va être trouvé juste. Pilate, son juge, va dire à la foule, je n'ai rien trouvé de coupable dans cet homme. Rien. Le seul juste. Le seul qui soit sans péché. Le seul qui soit sans défaut. Pourtant, la Bible nous dit bien que Satan est venu le tenter. Le tentateur, celui qui a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden et qui ont réussi à les faire des choix, est venu aussi tenter le Christ. Et laissez-moi vous dire une chose, une vérité qui est profonde. Le diable ne perd jamais son temps. Jamais. S'il savait qu'il n'y avait aucune chance pour Jésus de chuter, de tomber, il ne serait pas venu. S'il savait que Jésus ne pouvait pas pécher, qu'il n'y avait aucune possibilité pour Jésus de pécher, il ne serait pas venu. Mais parce que Jésus, tout en étant fils de Dieu, il était aussi pleinement fils de l'homme. Donc sujet à la faiblesse, sujet au péché, il pouvait être tenté. Tenté non pas peut-être comme vous et moi, mais dans sa nature, il pouvait aussi être tenté. Mais voyez-vous, le diable est venu. Le diable a veillé à d'autres moments favorables. Jusque dans le jardin de Gethsémane, vous voyez, depuis le jour du baptême de Christ, jusque dans le jardin de Gethsémane qui a précédé sa crucifixion, le diable est venu. Mais le Christ n'a pas péché. Alléluia. Le seul juste. Je n'ai rien trouvé de coupable en lui. Mais voyez-vous, il est quand même condamné à mort. Il est quand même condamné à la crucifixion, comme le pasteur Samuel l'a rappelé le week-end prochain. Celui, eh bien, pour qui la foule a crié à ce moment-là, crucifie-le, crucifie-le. Une semaine avant, quelques jours avant, cette foule disait Hosanna au fils de David. Voyez bien que cette foule signait sa condamnation, car celui qui proclame le fils de Dieu, pour ensuite, eh bien, fouler au pied ce qu'il est. Pour lui, il n'y a plus, eh bien, de salut. Si ce n'est que par la repentance à nouveau. Ainsi, le seul juste est condamné à mort. Lui qui déclarait non coupable et condamné à mort un jugement injuste pour le seul juste. C'est ce par quoi Christ, le fils de Dieu, est passé. La croix, la crucifixion, c'est aussi la douleur pour le fils de Dieu. Non seulement un jugement injuste, mais la douleur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ce sont les paroles du prophète Esaïe, homme de douleur, habitué à la souffrance. Esaïe, chapitre 53. Christ, le fils de Dieu, béni éternellement, a connu la douleur. Premièrement, eh bien, pris comme un malfaiteur dans ce jardin. Ensuite, amené devant le Saint-Nédrin. Il va être frappé. Frappé, premièrement, parce qu'il va oser parler au souverain sacrificateur et ce qu'il va dire va être pris pour une injure. Mais ensuite, frappé pour être châtié. Il va être livré. Et en étant livré par les soldats romains, il va être encore frappé, il va être encore malmené suite à ce jugement injuste. On va enfoncer une couronne d'épines sur sa tête. Les coups vont pleuvoir. Et croyez-moi, si pour les juifs, on faisait quand même attention la loi ordonnée de ne pas, eh bien, frapper plus de 40 coups moins un. Pour les Romains, il n'y avait pas de loi. On frappait, c'est tout. Et cet homme, ce juste, va connaître la douleur. Douleur dans son corps, car frappé, couronne d'épines. Douleur dans son âme, parce qu'il va être injurié. Il va connaître le blasphème. Il va connaître le rejet par ceux-là même à qui il a fait du bien. Fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme, le seul juste, non coupable, innocent, cependant condamné, va connaître la douleur. Douleur lorsqu'on va le prendre et lorsqu'on va le mettre sur la croix, lorsqu'on va planter les clous, une dans sa main droite, une autre dans sa main gauche et un autre, pardon, dans ses pieds. Et son sang coule. Et son sang coule encore. Car vous savez, à la crucifixion, on ne vous coupe pas la tête. À la crucifixion, on ne va pas plus loin. On vous laisse souffrir à la croix jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le sang coule. Et le sang coule. Et le sang coule encore. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Par quoi Jésus est-il passé ? La souffrance, la douleur, vous disais-je, et la plus grande douleur sur cette croix. Elie, Elie, lama, sabachthani. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce n'était pas le rejet des hommes qui avait fait le plus mal à Jésus. Mais c'est bel et bien qu'à ce moment-là, mon père, tu avais tourné le dos. Pourquoi ? Et nous nous trouvons au point culminant de cette souffrance. Le Fils de Dieu, conçu sans péché, porté à ce moment-là, le péché de toute l'humanité. Nos péchés étaient sur lui. Ton péché était sur lui. Mon péché était sur lui. À ce moment-là. Jésus est crucifié après ce jugement injuste. Et suite à cette douleur, la Bible nous dit qu'il rendit l'esprit. Jésus-Christ est mort. Pourquoi fut-il crucifié ? Premièrement, pour que les Écritures s'accomplissent. Pour que les Écritures s'accomplissent. Paul va le rappeler aux Romains. Il va rappeler ce que Dieu va dire lui-même dans le livre du Deutéronome. Pardon, pas aux Romains, mais au Galates, Galates 3.13. Il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Maudit quiconque est pendu au bois. La malédiction est venue sur lui. Pourquoi Christ est mort ? Pour l'accomplissement des Écritures. Matthieu va le rappeler. Marc va le rappeler. Jean va le rappeler. Luc va le rappeler. Afin que les Écritures s'accomplissent. Et quand on parle d'Écritures qui s'accomplissent, on parle bien sûr du plan éternel de Dieu. Les choses ne sont pas venues par hasard. Les choses ne sont pas arrivées, frères et sœurs, chers amis, afin de nous émouvoir. Afin seulement que l'on se frappe la poitrine pour dire « Ah Seigneur, ah Seigneur, non ! » Mes frères et sœurs, chers amis, bel et bien, pour que l'on saisisse quelque chose, pour que l'on saisisse une réalité, quelle est cette réalité de la croix ? Christ a été crucifié pour que nos péchés soient pardonnés. Alléluia ! Pour le pardon de nos péchés. Ce péché qui nécessitait un châtiment. Quel châtiment ? La mort ! Esaïe va le dire. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia ! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ a été fait malédiction à notre place. À la croix, chers amis, Christ a pris notre place. Toutes ces choses, cette injustice, cette douleur, cette mort atroce. Christ va connaître toutes ces choses afin que vous et moi, nous ne les connaissions pas. Et au-delà d'une réalité physique, parce que vous allez me dire, mes frères, que dirons-nous des martyrs ? Que dirons-nous de ceux qui souffrent de mort atroce à cause de l'évangile ? Nous ne parlons pas ici de choses physiques. nous parlons de mort spirituelles. Nous parlons de séparation avec Dieu. Nous parlons, eh bien, de choses, eh bien, qui concernent notre éternité. Christ est mort à notre place afin que nous ne mourions pas de la mort spirituelle, mais que nous soyons sauvés. Alléluia ! Nous parlons de ce passage de Jésus. Ce n'est pas été un passage facile pour lui. La croix n'a pas été un passage facile, mais il fut crucifié afin que tes péchés soient pardonnés, afin que mes péchés soient pardonnés, afin que ce qui nous sépare de Dieu soit premièrement ôté. Alléluia ! Oui, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation d'avec Dieu, car Christ a pris sur lui nos péchés. Alléluia ! Il a pris sur lui notre malédiction. Il n'y a pas de maudit dans ce lieu. Et croyez-moi, même si, eh bien, vous connaissez parfois ce qu'on peut appeler des coups du sort, on dirait que les choses de la vie s'acharment contre nous. En réalité, ne dites jamais que vous êtes maudit. Il n'y a pas de maudit en Jésus. Jésus a pris la malédiction pour nous. Alléluia ! Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Je suis béni. Alléluia ! C'est là la Pâque du Seigneur. Est-ce que tu sais que tu es béni ? Je peux dire à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es béni ? Alléluia ! Est-ce que tu sais que tu es béni ? Béni de Dieu, béni de l'Éternel, parce que Jésus a pris la place, notre place, à la croix. Deuxième chose concernant ce passage, c'est la mort, le séjour des morts. Ce que je vais dire est certes, peut-être dans la profondeur, controversé par le monde théologique. C'est encore aujourd'hui le sujet d'un débat. Beaucoup disent que ce n'est pas Jésus, eh bien, le Fils de Dieu qui est mort à la croix, car Dieu ne peut pas mourir. Donc Jésus, le Fils de Dieu, a quitté le Fils de l'homme à la croix. C'est l'homme qui est mort, mais Jésus, lui, il n'est pas mort. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il est bien écrit que Christ est mort. Il est bien écrit, Isaïe 53, 10, il a pu l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il y a bien eu mort, il y a bien eu mort. Sinon, nous ne pouvons pas parler de résurrection si Christ n'est pas mort, n'est-ce pas ? Dans Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Il est parlé de la mort. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, donc c'est ce que nous venons de dire, lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, etc. Qu'est-ce qu'il est dit ici ? Je répète, ce sont des versets un peu sombres, des textes un peu sombres, des écritures sombres, parce que c'est encore débattu aujourd'hui sur la signification de ces textes, mais je vais être très simple et on va prendre seulement ce qui est écrit. Il est dit que Christ est mort et qu'il est allé dans le séjour des morts aux esprits en prison. Il est allé dans le séjour des morts, donc, pour faire connaître la bonne nouvelle. Comprenons une chose, jusqu'à maintenant, le séjour des morts, c'est quoi ? C'est le lieu où est renfermé les âmes de tous ceux qui sont morts. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, eh bien, même le prophète Samuel, qui, à mon sens, a vécu quand même une vie avec Dieu, n'a pas vécu sans Dieu. Même lui, eh bien, dans ce séjour des morts, par une femme qui trafiquait avec les ténèbres, il va ressortir, son esprit va ressortir de ce séjour des morts, nous montrant bien que celui qui avait la clé de la mort, c'est le diable. Celui qui détenait le pouvoir sur ce séjour des morts, c'est le diable. Sinon, cette femme qui trafique avec les ténèbres n'aurait jamais pu faire ressortir Samuel. Après, dans les détails, on ne peut pas trop y aller puisque la Bible ne donne pas beaucoup d'éléments. Mais là, je vous parle de ce qui est écrit. Suivez-moi dans la suite. Christ est allé dans ce séjour des morts, ce lieu où sont renfermés aussi bien ceux qui ont vécu sans Dieu, qui ont rejeté Dieu et ceux qui ont marché avec Dieu. Jusqu'à la venue de Christ, la Bible nous dit que même les prophètes qui avaient fait du Messie l'objet de leur investigation, il leur fut dit que cela n'était pas pour eux. Ils n'ont pas eu la révélation complète. Ils ont vu les choses de loin. Mais Jésus va dans le séjour des morts. Et Jésus proclame qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il prêche. Il prêche. Non pas qu'il était possible à quelqu'un qui a vécu sans Dieu d'être sauvé, ce n'est pas ça. Mais à tous ceux qui ont vécu avec Dieu, mais qui attendaient, qui soupiraient après ce jour où le Messie allait venir. Le Messie est entré dans le séjour des morts. Et le Messie est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle dans ce séjour des morts. Alléluia. Eux qui n'avaient pas la révélation. Jésus s'est révélé à eux. Jésus s'est révélé à eux. Pourquoi est-il mort ? Pourquoi est-il allé dans ce séjour des morts ? Frères, sœurs, pour remporter la victoire sur la mort. Alléluia. Pourquoi Christ est-il mort ? Eh bien, j'aimerais vous donner la réponse pour ressusciter. Pour ressusciter. S'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection. Mais s'il est mort, c'est pour ressusciter des morts. Chose impossible. D'ailleurs, à mon avis, à mon humble avis, le diable pensait tenir là sa victoire finale contre Dieu en enfermant le Fils de Dieu dans la mort. Il pensait avoir gagné. Car le pouvoir de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est lui qu'il tenait le péché. Christ est mort, oui, mais Christ est sans péché. Christ est mort, oui, mais il reste le Fils de Dieu. Alléluia. Il ne perd en aucun cas sa divinité. C'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire dans l'acte 2, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Il est le prince de la vie. Ainsi, Jésus va vaincre Satan sur son terrain. Jésus va remporter la victoire sur la mort, dans la mort. Alléluia. Il est mort. Et la Bible nous dit qu'il est ressuscité des morts. Le Saint-Esprit est allé et le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Le séjour des morts a été ouvert avec fracas. Satan n'a plus eu de pouvoir. Jésus est ressuscité. Et comme il est descendu dans le séjour des morts, il est remonté. Et il a emmené, nous dit le texte des Éphésiens, des captifs. Alléluia. Ceux qui étaient enfermés dans cette mort. Jésus l'a délivré. Et nous, si nous sommes enfermés dans la mort parce que c'est notre destin à tous, quand nous venons sur cette terre, nous sommes nés dans le péché. Notre destin, c'est la mort. Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Et Christ montre la puissance de la vie éternelle. La puissance de la vie sur la mort. De sorte que même lorsque quelqu'un ferme les yeux sur la terre, si c'est en Jésus qu'il ferme les yeux, il les rouvre par la résurrection. Alléluia. La puissance de la vie. Christ est ressuscité. Trois jours après, donc. On voit, on s'image, ces femmes qui vont au tombeau pour respecter une coutume. Pour respecter une habitude. Une habitude religieuse. Mais c'était quand même une bonne habitude. Le Seigneur a voulu ça. Parce qu'en venant avec leurs aromates, en venant avec toutes leurs huiles, tous leurs parfums pour embaumer le corps de Jésus, quand ils sont arrivés au tombeau, la pierre était roulée. Et dans le tombeau, il n'y avait plus de corps. C'était fini. Dans le tombeau, on a vu et bien les vêtements qui étaient rangés dans un coin, le linceul qui était proprement plié. Jésus n'est pas parti en catastrophe du tombeau. Il a pris son temps pour sortir. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité dans une grande victoire. Jésus est vainqueur de la mort. Qui peut vaincre ? Qu'est-ce qui peut vaincre ? Celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, il est question de la croix. Vous qui étiez mort par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Comment ? Par la croix. Alléluia. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Il a vaincu toute la puissance des ténèbres en ressuscitant le troisième jour. Il les a tous vaincus en les livrant en spectacle à la croix. Étant ressuscité des morts, il s'est montré à Marie de Magdala. Il s'est montré, eh bien, à quelques disciples, ensuite aux apôtres réunis. Il s'est montré à plusieurs témoins, environ 500, pendant quelques jours, pour ensuite monter s'asseoir à la droite du Père. Frères et sœurs, chers amis, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus est vivant et il est au milieu de nous ce matin par son esprit. Ayant vu ce passage, frères et sœurs, considérons le prix qui a été pour nous. Considérons ce que Christ a enduré pour nous. C'était son passage pour qu'il devienne, lui, notre passage, notre Pâque. Car si nous mourons en Jésus, nous ressuscitons en Jésus et notre espérance est éternelle. C'est la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu pour chacun de nous. Ce matin, par la Pâque de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Ce matin, par la Pâque de Jésus-Christ, eh bien, nous sommes des nouvelles créatures pour lesquelles les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, par la Pâque de Jésus-Christ, notre nom est inscrit dans le livre de vie, de sorte que s'il nous arrivait de fermer les yeux ou s'il arrivait que Christ, dans cet avènement, eh bien, revienne nous prendre. Nous me paraîtrons devant lui, non pour être jugés, mais pour être sauvés. Alléluia ! Pour entrer dans le paradis, pour l'éternité. Christ, notre Pâque, a été immolé. La simple question sur laquelle je refermerai ce message de ce matin, est-ce que Christ est à Pâque ? Est-ce que Christ est à Pâque ? Il faut que Christ soit ma Pâque pour que je connaisse réellement la fête. Il faut que Christ soit ma Pâque pour que je sois réellement sauvé. Il faut que Christ soit ma Pâque. Alléluia ! Courbons-nous et bénissons le Seigneur.